coucou tout le monde salut donc là cette vidéo vous et vous vient de nagoya japon on est arrivé hier soir vers 16h30 à l'aéroport mais bon alors le temps d'arriver à nagoya il était 22 heures alors petite anecdote on savait pas qu'on allait passer la ligne de passage de je sais pas comment ça s'appelle en français mais là international date line donc le méridien ou en gros un jour c'est dimanche et de l'autre côté c'est déjà lundi quoi et c'est exactement ce qui nous est arrivé donc sur le billet il n'était rien écrit nous on voit là quoi on n'a pas fait attention donc on pensait qu'on allait arriver dimanche soir à nagoya et en fait on arrive à l'aéroport et nos téléphones nous disent ouais au fait il est lundi là et donc on on a on a accosté quelqu'un en leur demandant genre comme de taré on est quel jour aujourd'hui c'est quel jour et tout le monde était là bas c'est lundi donc en gros eric a loupé tout le premier jour de sa conf c'est pas super mais bon c'est pas c'est pas la pire chose qui puisse arriver non plus donc il a loupé quelques rendez vous mais bon avec quelques excuses vient tourner ça ça s'est bien passé donc dès qu'on arrive à on est arrivé à l'aéroport de tokyo narita donc on passe la douane tout ça pas de problème et on va chercher nos nos japanese rail passes donc nos jr pass c'est des c'est un truc pour prendre le train ici en fait sur toutes les lignes nationales c'est super sympa donc là sans aucun problème on chope nos trucs on prend le narita express qui va jusqu'à tokyo alors bien sûr on s'est pas arrêté dans tokyo ou à à la station talk qui s'appelle tokyo parce que c'est la cette station fait l'équivalent de trois pâtés de maison et si six niveaux donc pour trouver la correspondance et faire ce qu'on avait à faire ça allait être impossible tout le monde nous a dit descendait à shinagawa c'est la salarié d'après donc c'est ce qu'on a fait shinagawa aucun problème pour trouver le train l'autre train express pour aller à nagaya nagoya donc deux heures de train plus tard seulement quatre arrêts pas de problème on s'est retrouvé là et on a pris le on a pris le métro local pour pour trouver pour arriver à l'hôtel aucun inconvénient alors super sympa à l'hôtel même si on avait loupé la première nuit ils n'ont pas donné notre chambre vu qu'on a payé huit nuits à en avance donc très bien on arrive on a notre chambre alors petit truc sympa lits séparés eric et moi faisons sont très chaste cette semaine on fait lits séparés donc voilà aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait bon c'est le vieux super tôt on a mangé le petit déj alors c'était un mix de petit déj continental européen et avec des options un peu un peu asiatique donc on pouvait faire du riz avec du saumon séché ou des algues moi j'ai pris un bol de miso plein de trucs comme ça donc ça c'était très très cool commencer la journée avec un bon petit déj des oeufs brouillés du bacon enfin bon voilà nous enfin on a tout 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 mis sur l'assiette de la pastèque à n'en plus finir donc ça ouais on a on a beaucoup mangé de pastèque ce matin donc ça c'était cool alors il fait 35 degrés avec 70% humidité donc c'est pour ça genre les cheveux ils frise et puis il faut boire beaucoup beaucoup d'eau donc voilà ce matin j'étais pas en mission tourisme j'étais en mission shopping j'étais je devais aller chercher des t-shirts et d'autres d'autres petits trucs qu'on avait oublié donc je me suis retrouvé à faire à faire les magasins bon ben ils ont tous les mêmes magasins que enfin qu'en france et plus tous les magasins qu'on a aux états unis j'ai halluciné quand j'ai vu un crispy cream crispy cream c'est un endroit qui vendait donuts enfin voilà ils ont enfin ils ont ils ont ils ont tous et et plus encore donc c'est vraiment génial donc cet après midi je vais profiter de mon j'ai profité de mon billet que j'ai acheté aujourd'hui oui parce qu'en fait les les jr pass en fait ils fonctionnent que sur les trains nationaux donc en fait dès que tu arrives sur un sur une ligne municipale qui est gérée par la municipalité ou par un truc privé tu peux plus utiliser ton jr pass donc dans nagoya il va falloir qu'on achète des tickets de métro tout ça donc mais bon c'est pas c'est pas très cher je crois que ça fait à peu près ça tape dans du 2 ou 3 euros et puis là pour la journée c'était ça 6 euros pour pour tous les bus et tous les tous les trains donc je vais je vais en profiter il ya un port à nagoya donc je vais voir ce qui se trame du coin du coin de ce coin là sur le port et donc je vais finir cette vidéo en vous disant un grand bisou à tous je vous embrasse très fort et je vais vous montrer juste la vue de nagoya c'est pas alors c'est pas le japon traditionnel là on est on est dans une ville qui a été complètement détruite pendant la seconde guerre mondiale ils ont l'usine toyota ici donc on va peut-être se faire le musée toyota parce que bon eric il a la conf donc il a plein de trucs à faire moi il faut que je m'occupe donc donc je vais voir un petit peu ce qui se trame peut-être le musée nagoya le château voilà tout ça donc bisous à tous et à la prochaine bye